Hello Marie, alors une petite affaire ici là, ça c'est quelque chose que ta grand-mère m'a dit que ça te prenait. D'ailleurs j'en ai acheté un pour Claire, j'en ai acheté un pour mon petit char, puis j'en ai acheté un pour toi aussi. Alors c'est un petit compresseur, ça peut aider quand t'es pogné dans la mante, le pneu est comme dégonflé. Je vais le sortir de la boîte pour toi faire un chaud, après ça je ne le remettrai pas dans la boîte, je vais le mettre en-dessous, clique, tu te rappelles, ici il y a un pneu, il y a un espace là, avec les effuie-tout là, en-dessous, bien c'est là que je vais le mettre, le compresseur. D'accord, compresseur. Pas très compliqué comme patente, regarde bien, il faut que j'essaie de faire ça d'une main. Ok, ici, dans l'air, ici, tu prends ça là, tu sais, ça fait le tour, dans l'air, comme ça. Pis ça, tu le visse dans le tire, dans la buge du pneu, pour mettre de l'air. Ok, pis, ici, au bout, ce sont, ici là, ici là, tu as des petits outils, ok, que tu serres là pour ne pas y perdre. Ça c'est pour gonfler un ballon, tu mets ça au bout de la patente, tu peux gonfler un ballon avec ça. Le petit, ici, dans le milieu, là, que j'ai enlevé, là, ça là, que j'ai enlevé, du trou, ici là. Maintenant, ok, bien, c'est une fuse de spare, pour le compresseur, je la remets dans le trou, là, ok. Celui-là, ici, je te le montre, là, pas très utile non plus, c'est pour gonfler un autre genre de patente. C'est comme une buge que tu mets au bout, tu sais, genre gonfler, mettre le gonflable, genre. La fuse, elle va avec le fil, le fil, il est en dessous, dans la petite porte, pour que ça soit très compact, hein, ok, comme ça, sort le fil, bien. Voyons, si, demain, ça va pas bien. Ok, ça, le fil, là, tu vois-tu, t'en as une certaine quantité de fil dans la lampe, que je ne suis pas capable de te montrer, là. Ok, un paquet de fil, là-dedans, là, ok. Alors, la fuse, là, si tu veux savoir, là, elle est là-dedans, il est écrit, là. Fuse replacement. Fait que si la patente saute, tu as une fuse de spare, c'est là-dedans, tu suis des instructions, là, il faut que tu dévisse le tibout, qui est là, là, puis c'est à l'intérieur. Ok. Tu as, sur la machine, un gauge, une jauge de pression d'air de pneu, ici, vois-tu? Tu as des livres au pouce cube, d'accord? Alors, ici, dans l'auto, tu rouvres la porte, non, pas celle-là, ok. Alors, elle est ailleurs, alors, tu rouvres la porte de l'essence, mettons, puis, ici, il est écrit, en avant, ça prend 30 livres de pneus, en arrière, ça prend 32 livres de pneus, ok? Puis, tu ne fais pas ça quand tu fais 40 degrés, parce que la pression des pneus est altérée, d'accord? Ça, tu vas te le resserrer tout bien beau, puis il va être en dessous, là, du bas. En passant, un autre petit cadeau que ta grand-mère t'a foutu, là, là, un petit canif multi-tour, tu sais, genre de petite pince tournevis, tout intégré dans la même affaire, là. Là, tu as déjà vu ça, je connais ça, je m'en ai déjà donné un, tiens, comme ça, tu rouvres en deux, comme ça, puis là, ben, tu as des canifes, des tournevis, des affaires. Ça, ça va être dans le coffre-agant, puis le coffre-agant va être barré, je vais vous montrer comment le débarrer avec la petite clé, la petite clé qu'on appelle la clé Valet, ok? Bye! Merci.